Voilà, bien. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation en ligne. Alors aujourd'hui, on va parler de certains mythes ou croyances sur le CV et que je vous conseille d'oublier, ou en tout cas de mettre de côté. Donc l'idée là, c'est de décomposer un petit peu des choses qu'on entend à droite et à gauche sur le CV, d'essayer de voir pourquoi elles peuvent être problématiques. Et ça va nous permettre après de pouvoir avancer plus sereinement dans la construction de son CV, et dans sa recherche d'emploi. Alors moi, je suis Jérémy Potier, je travaille à DoYouBuzz depuis 13 ans. J'imagine que vous connaissez DoYouBuzz, puisqu'une bonne partie d'entre vous sont inscrits dessus pour accéder à cet atelier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil en ligne qui a pour but de vous simplifier au maximum la création de CV. Donc l'idée, c'est de saisir le contenu et de manipuler ensuite la mise en page et le style graphique le plus facilement possible. Et évidemment, on vous aide aussi avec des conseils, avec des ateliers, c'est pour ça que je suis là. Parce que ce n'est pas simple, il y a plein de pièges, c'est un peu le sujet du jour. Il y a plein de manières de faire aussi qui dépendent énormément des contextes individuels. Donc, il n'y a jamais une recette toute faite pour faire un CV. Il y a des conseils qui s'appliquent souvent, mais on a toujours besoin d'être un peu guidé, accompagné. Et mon rôle, moi, à DoYouBuzz, c'est d'aider les personnes en recherche d'emploi dans leur démarche. Principalement sur leur stratégie, sur leur CV, leur lettre de motivation. Je suis vraiment orienté technique, on va dire, de recherche d'emploi. Et pour faire ça, je me documente beaucoup. Je lis des études sur le recrutement, sur le CV. Il y a aussi pas mal de psychologie, de sociologie qui rentre en jeu. Pour essayer de comprendre ce qui est efficace ou non, ce qui a du sens ou non. Et puis après, je viens en parler sur le blog de DoYouBuzz. J'écris des articles, j'organise des ateliers comme celui-ci. Et puis, évidemment, j'en discute aussi en interne avec l'équipe pour qu'on puisse faire évoluer, nous, le produit, l'éditeur de CV DoYouBuzz dans une direction qui répond à la fois aux besoins des gens et puis à ce qu'on comprend des mécaniques du recrutement. Voilà, donc aujourd'hui, on fait le point sur cette mythe sur le CV qui vaut mieux oublier. Je vais commencer par une présentation qui, je pense, va durer 30-40 minutes. C'est la première fois que je la fais, donc on va voir. Et puis après, il y aura une séance de questions-réponses, soit sur la thématique. En priorité, je vais essayer de traiter celle-ci. Et puis après, si on a encore du temps et que vous avez des questions sur n'importe quoi, allez-y, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Alors, on va commencer tout de suite. Les objectifs quand même de la séance, on dégomme les conseils, les mauvais conseils, ceux qui peuvent faire du mal. Et réduire aussi la charge mentale qu'ils induisent. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu cette petite voix quand vous êtes en train de faire votre CV ou de faire quelque chose. Ils vous disent, tiens mince, là mon CV, il commence à dépasser. Là, il est sur deux pages, ça ne va pas du tout. Et puis du coup, on est dans cette logique qui n'est pas très agréable. Donc, si on sait qu'en fait, une ou deux pages, en fait, ce n'est pas très grave, on se détend et on peut continuer. Et enfin, le deuxième point qui est quand même, je pense, intéressant, c'est s'armer contre tous les mauvais conseils futurs. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un conseil est un mauvais conseil et comment on peut essayer de les contrecarrer. Sans forcément regarder que les conseils, que les mythes que j'ai listés ici. Alors, premier mythe, selon moi, c'est cette idée que chercher un job, c'est répondre à des offres d'emploi. On passe souvent énormément de temps quand on est en recherche d'emploi à consulter les annonces d'emploi et à y répondre. Ça devient, à tel point que ça occupe une bonne partie du temps ou en tout cas de la charge mentale. C'est, il n'y a pas d'offre aujourd'hui, je n'ai rien reçu, je n'ai reçu aucune alerte ou au contraire, il y en a deux, c'est génial, il faut que je m'occupe de ça. Et souvent, quand on résume sa recherche d'emploi, c'est, est-ce que j'ai postulé ? Est-ce que j'ai envoyé mon CV à des entreprises ? C'est ça l'actualité avec son conseiller emploi ou ses proches, c'est ça. Et pourtant, si on regarde un peu les statistiques, justement, il y a une étude de la Dares. La Dares, c'est un organe du ministère du Travail, donc c'est quelque chose de très sérieux, qui a été réalisé en 2017, donc encore assez récente, auprès de 8500 entreprises françaises. Et ils ont étudié les recrutements effectués dans les derniers mois par toutes ces entreprises-là, en analysant les canaux de recrutement, c'est-à-dire parmi vos dernières embauches, par où avez-vous trouvé votre recruté, la personne que vous avez recruté. Et on est sur, en gros, 15% des recrutements qui ont lieu par l'intermédiaire d'une offre d'emploi. Donc, c'est la petite ligne qui est la troisième ligne, là. Donc, c'est la partie bleue qui compte. Le bleu foncé, c'est à quel point ils utilisent ce canal. Donc, les annonces sont utilisées dans 44% des recrutements. Mais le recrutement abouti, c'est-à-dire le fait de recruter quelqu'un, ça représente 15%. Enfin, les annonces représentent 15% des recrutements. Donc, en fait, il faut juste se rendre compte de ça. Les candidatures spontanées, c'est 21%. Et le réseau, donc utiliser le réseau pour les relations, en fait, pour trouver un boulot, c'est 27%. Et 27%, le réseau, c'est le canal le plus efficace pour trouver un boulot. Alors, j'ai fait un atelier il y a quelques semaines sur le sujet du réseau, justement, sur comment développer une stratégie réseau adaptée à la recherche d'emploi. Donc, je le fais régulièrement, celui-là. Donc, c'est les ateliers que je fais, ils tournent. Donc, du coup, si à un moment, vous voulez y assister, ça repassera dans les petites annonces sur du UBuzz. Alors, il y a une autre chose à savoir sur les offres d'emploi, c'est que toutes les entreprises ne diffusent pas des offres d'emploi. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On appelle ça le marché caché. Et le marché caché, c'est cette idée qu'il y a des offres à pourvoir, mais qui ne sont pas diffusées. Elles sont cachées. Et on leur dit généralement que c'est entre 50 et 70 % des postes sont sur, entre guillemets, le marché caché. Alors là, dans cette étude de la DARES, on voit que c'est 44 % des recrutements qui donnent lieu à la diffusion d'une annonce. Donc, le marché caché, dans ce cas-là, ce serait 56 %. Alors, sachant qu'il y a d'autres canaux. Des fois, ils passent par des partenaires, des intermédiaires publics, d'autres fois par d'autres intermédiaires. Donc, au final, c'est un peu plus que 56 %. Mais d'une manière générale, il y a quand même ce marché caché qui existe. Et pour y accéder, on passe par d'autres biais. Autre biais des offres d'emploi, ce sont souvent des plus grandes entreprises qui les diffusent. C'est-à-dire celles qui disposent d'un budget, déjà d'un service RH, alors pas forcément systématiquement, mais aussi d'un budget. Parce que diffuser une offre d'emploi, ça coûte de l'argent. Donc, ça peut coûter 100, 200, 300. Après, je pense que ce maximum, c'est dans les 300. Ça dépend des milieux aussi. Donc, voilà, ce n'est pas rien. Il y a des sites d'emploi qui diffusent des offres d'emploi qui sont gratuits pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, par exemple, Indeed. On peut se retrouver sur Indeed alors qu'on a diffusé une offre gratuitement. Mais par contre, si on paye Indeed pour être plus visible, on va payer pour remonter devant. Un peu comme Google qui a ses petites pubs qui remontent. Indeed, c'est pareil. Donc, il y a aussi un biais dans l'offre d'emploi qui est que ça ne représente qu'une partie du vrai marché du recrutement. C'est aussi pour ça, des fois, qu'on a l'impression que toutes les offres d'emploi se ressemblent. C'est parce que c'est qu'une petite partie. Alors, ce n'est pas une partie à négliger, bien entendu, mais c'est quand même une sous-partie. Donc, sur les offres d'emploi, je pense que c'est bien important de garder ça en tête, en fait. Ne pas se cristalliser sur l'existence des offres ou la non-existence pour déterminer où en est le marché. Parce que vous êtes peut-être dans un secteur où il y a beaucoup moins de publications d'offres, où en ce moment, ils ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont pas mal de personnes dans leur réseau qui est capable de décrocher le job. Et ne pas y passer trop de temps, parce que, en fait, déjà, c'est une démarche qui est très chronophage, qui est un peu décourageante. C'est tout le temps la même chose. Ce n'est pas très drôle. C'est déprimant. Et au final, en plus, qui n'est pas hyper efficace. Enfin, qui n'est pas dans les plus efficaces. Elle a quand même une certaine efficacité. Donc, évidemment, il faut les consulter, mais il faut garder cette idée en tête que les offres d'emploi, c'est une petite partie, en fait. 15%. Enfin, 15%, je pense, c'est quand même utile. Alors, voilà. Ça, c'était le premier. Le deuxième. Un CV, alors ça, c'est un mythe. Un CV doit te faire sortir du lot. Alors, c'est vrai qu'on se dit, dans un processus de recrutement, à un moment, il faut quand même se distinguer des autres candidats. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, je sois différent des autres. Et c'est vrai. C'est vrai. Je ne vais pas dire l'inverse. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire sortir du lot ? Et je pense que derrière cette idée, en fait, on amène plein de… Enfin, on draine plein… Ça draine plein de choses, de conseils, d'idées qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces fameux CV qui sortent… Enfin, justement, qui sont totalement originaux, etc. Et des fois, on en parle un peu souvent et on se dit, ah ben, c'est moi, il faudrait que j'ai une idée comme ça, etc. C'est totalement anecdotique, évidemment, l'histoire de ces CV-là. Donc, c'est juste une histoire de… C'est intéressant d'en parler dans la presse parce que c'est des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ce n'est pas comme ça qu'on, généralement, on trouve un boulot ou qu'on recrute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sortir du lot ? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune étude qui montre que les personnes qui sortent du lot sont celles qui retiennent la préférence des recruteurs. En fait, c'est même plus subtil que ça, c'est que dans un premier temps, il est même plus important de ne pas sortir du lot, voire même d'aller encore plus loin, de répondre aux stéréotypes du recruteur. Et alors, il y a plusieurs petites études, enfin, des études qui montrent de manière assez… Alors, pas complètement formelle, mais qui vont un peu dans cette direction. Donc, en 2016, il y en a une qui a été sortie qui a intitulé « Le conformisme des recruteurs ». Et donc, en fait, là, c'est une étude où les chercheurs, ils envoient des CV. Donc, ils prennent, par exemple, un profil d'une personne et ils font six ou sept CV différents pour ce même profil. Et ils changent des petites variables sur le CV. Donc, par exemple, sur un CV, alors, Hippolyte va avoir un CV avec que des CDI et à côté, le même CV, mais avec que des CDD. Voilà. Et ils font varier un certain nombre de paramètres comme ça pour essayer de comprendre derrière, hop, si la personne reçoit un appel ou est reçue en entretien, OK, elle est considérée comme ayant une certaine désirabilité auprès des recruteurs. Et si elle n'en a pas, si elle n'est pas recrutée, c'est qu'il y a quelque chose dans le CV qui a fait que ça ne collait pas. Sachant que c'est le même parcours, le même profil, le même prénom et tout ça. Donc, juste en changeant quelques variables. Et du coup, en regardant ça, donc, ils ont fait notamment varier est-ce que c'était CDD ? Enfin, tout ce qui était chômage, temps partiel, temps plein, CDD, CDI. Et il y avait une variable homme-femme aussi. Des fois, Hippolyte ne s'appelait pas Hippolyte. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'il n'y avait pas une… Dans l'absolu, on a tendance à se dire, tiens, quelqu'un qui a un parcours en CDI, etc., c'est quelqu'un qui va retenir plus l'attention des recruteurs, etc. Alors, c'est vrai, mais pas dans tous les domaines. En fait, c'est vrai dans les domaines où c'est la norme. Par exemple, quand ils envoyaient des CV de serveurs en restauration, il n'y avait aucun souci à ce que la personne ait enchaîné des CDI ou des contrats courts ou des périodes de chômage parce que c'est courant dans le secteur. Donc, à l'inverse, dans d'autres postes, ceux qui enchaînaient des CDD alors que dans la norme, c'est plutôt d'avoir des CDI longs, là, les recruteurs avaient tendance à s'en méfier. Donc, en fait, les chercheurs qui ont sorti cette étude, ils parlaient même de distance à norme d'emploi. Donc, plus on s'éloigne de la norme, moins on a de chances d'être recruté. Alors, dans une autre étude datée de 2011, d'autres chercheurs ont étudié les effets du bénévolat sur la désirabilité d'un candidat. Donc, ils ont pris des CV, ils ont mis des expériences bénévoles. Alors, c'était plutôt l'association caritative. Alors, d'une manière générale, c'était plutôt positif, légère influence positive de la mention d'association, sauf pour les informaticiens. Alors, c'était des jeunes diplômés informaticiens où c'était un peu pénalisant, en fait, de mentionner ça. Et du coup, l'interprétation des chercheurs, ils disaient, tiens, c'est étonnant. Et ils disaient, en fait, il semble que ça ne corresponde pas aux stéréotypes qu'on a de l'informaticien. C'est-à-dire, l'informaticien, dans l'imaginaire, c'est peut-être quelqu'un qui est plus renfermé, qui est plus introverti. Et donc, inconsciemment ou inconsciemment, dans la sélection, on se dit, oh tiens, c'est quelqu'un qui va peut-être moins bien s'intégrer dans l'entreprise. Voilà, on ne sait pas trop quoi. Mais du coup, l'interprétation des chercheurs, c'était celle-ci. C'était peut-être que, vu qu'il est un peu, justement, un peu différent des autres, ça ne va pas bien le faire. Ça va moins bien le faire, en tout cas. Alors, évidemment, ce sont des résultats, je trouve aussi de quelques études, c'est relativement anecdotique comme interprétation. Mais en fait, c'est plutôt logique. Parce que, si on réfléchit à ce que c'est qu'un processus de recrutement, c'est une entreprise, un recruteur, qui se fait une idée du candidat idéal. Il est en train de dire, alors là, le candidat, il faut qu'il sache faire ci, cela, etc. Et donc, en fait, il se fait une image mentale de ce candidat-là, une image générique. Et donc, si la personne colle, il va avoir tendance à se dire, ok, c'est ça que je veux. Et s'il ne colle pas, en tout cas, le chemin va être plus long pour lui, pour adhérer au parcours de cette personne qui est un peu plus éloignée. Donc, au final, la question, elle n'est pas tant de se dire, comment je fais pour sortir du lot, mais plutôt, qu'est-ce que le recruteur attend ? C'est quoi, lui ? Voilà, son attente, justement, son image générique, un peu du candidat, et avec qui, quel type de personne il se projette ? Et là, vous allez construire à partir de votre parcours, de votre formation, de vos expériences, un discours, une mise en forme, un storytelling même qui correspond, alors, sans se mentir à soi-même non plus, mais qui correspond plus à ce besoin-là. Donc, sans chercher à sortir du lot, juste déjà, chercher à correspondre, ça va être utile. Et après, il y aura des petits détails, des petites choses qui feront que vous serez plus pertinents, mais ça viendra de votre histoire, ce ne sera pas à sortir des choses qui sortent du lot, justement. Alors, juste une petite exception quand même, dans une des études que j'ai mentionnées, le sexe du candidat jouait en faveur, justement, de la diversité. Donc, si vous êtes une femme, en fait, sur les trois métiers qu'ils avaient étudiés, il y avait comptable, chercheur et assistant commercial, je crois, qui, je crois, sont tous des métiers majoritairement masculins, alors, pas systématiquement à forte dominance, mais majoritairement, si vous êtes une femme, vous aviez un petit bénéfice, une petite prime. Donc là, vraisemblablement, on explique ça par la volonté d'avoir plus de diversité dans l'équipe. Donc après, est-ce que ça se généralise sur tous les métiers, etc., ce n'est probablement pas le cas, mais il y avait quand même ce petit, ce petit, petite subtilité. Allez, je ne sais plus à combien on en avait, peut-être le troisième, le CV doit détailler ton parcours. Alors, bon, celui-là, il est assez facile, mais je tenais quand même à le mentionner parce que je vois encore beaucoup de monde qui croit, en fait, encore qu'un CV doit être une espèce de représentation exhaustive de son parcours. On doit savoir ce que j'ai fait. voir tout ce que j'ai fait. Et alors, s'il y a quand même une forme de vérité derrière ça, c'est aussi un énorme chausse-trap si on ne comprend pas bien ce que ça veut dire parce que non seulement, déjà, c'est impossible de détailler tout son parcours sur un CV. Voilà. si on détaille toutes les missions qu'on a faites depuis 5, 10 ou 15 ans, ça prendrait facile 10 ou 15 pages. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des bilans de compétences, mais c'est le principe d'un bilan de compétences et ça prend des pages et des pages, un bilan de compétences. Donc, non seulement, on n'aurait pas la place, mais en plus, on noirait le recruteur ou le lecteur sous une tonne d'informations qui ne sont pas utiles pour lui parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un CV, ce n'est pas le détail d'un parcours, mais c'est un éclairage. C'est juste un simple éclairage qui vise à révéler ce qui est important dans votre parcours pour le recruteur. Donc là, on va éclairer, on va prendre une lampe torche et on va éclairer votre parcours, tout ce que vous avez fait là. On va soulever un petit coin et on va vraiment montrer, on va essayer d'illustrer ce qui permet de démontrer que vous avez une capacité à faire quelque chose utile pour le recruteur. Donc, le travail sur le CV, c'est en premier lieu un travail de sélection des moments pertinents, de vos moments professionnels et peut-être même personnels qui sont pertinents pour le recruteur par rapport à ce qu'il cherche. Et les autres, on peut les mettre de côté. Et dans un second temps seulement, une fois qu'on aura trouvé les petits éléments intéressants, les petites briques, on va les remettre, on va les organiser, on va les mettre en page sur un CV et d'une manière un peu normalisée avec des expériences en ordre antéchronologique si possible qui vont raconter, qui vont donner un tout cohérent. Mais en premier lieu, on va quand même faire juste une sélection. Donc, ce que ça veut dire aussi, et des fois, c'est parfois un peu difficile pour certaines personnes, c'est qu'il est tout à fait possible que votre CV ne mentionne pas des choses importantes pour vous. C'est-à-dire, peut-être que vous avez fait une formation, vous avez fait une mission ou un projet qui était important pour vous, si elle vous a tenu à cœur ou ça a été difficile, il y a plein de raisons, mais il est possible aussi que ce sujet ne soit pas important pour votre interlocuteur, qu'en fait, que ça ne corresponde pas à ce qu'il cherche, que ça ne fasse pas partie de sa sphère de recherche, on va dire. Donc, du coup, si vous tenez absolument à mettre cette chose-là, ce que ça veut dire, c'est que ça va prendre entre guillemets de la place inutilement sur votre CV. C'est comme un film où il y a une séquence qui ne nous intéresse pas, on s'ennuie en fait, ça ne me parle pas. Voilà, donc si vous avez fait une formation avec une star mondiale dans un domaine, si vous avez fait un projet avec quelqu'un qui est connu, mais inconnu de la personne, enfin bref, il y a plein de choses possibles. Alors, par contre, des fois, certaines expériences n'ont pas de sens par rapport au poste que vous visez, mais dénotent une qualité personnelle, etc., qui est utile pour le poste. ça veut dire que ça peut quand même être utile de le mentionner. Mais des fois, il y a des sujets, moi j'ai déjà travaillé avec des gens qui tenaient absolument à garder un contenu et en fait, le recruteur en face, ça ne l'intéressera pas. Donc, à voir pourquoi on le met, en fait, essayer de comprendre ça. Je ne vous entends plus, Jérémy. Moi non plus, Jérémy. Moi non plus, Jérémy. Est-ce que ça... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, là oui. Oui, c'est mieux ? D'accord. Bon, il a dû se passer un truc. C'est bon, merci. C'est bon. Vous avez loupé beaucoup ou pas ? Je dois recommencer. C'était juste avant, ton CV doit tenir sur une page. Bon, ben recommençons ici alors. Voilà, donc ça, c'est un conseil, le CV doit tenir sur une page qu'on rencontre depuis très longtemps sur le CV. Alors, d'un côté, on a les... On entend, il y a un discours qui dit les recruteurs aiment le CV sur une page parce que c'est des gens qui sont préfets, un peu comme tout le monde. donc d'avoir l'information, toute l'information accessible directement, on a après, on a le discours inverse. C'est coupé. Oui, ça bug un petit peu. Aïe, aïe, je ne sais plus quoi faire du coup. Je pense que c'est le micro-casque qui doit être mal connecté ou il va y avoir un court-circuit. Tac, tac, oui, ça doit être ça. Et... Microphone, tout, tout. Alors, je vais essayer le micro de ma webcam. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. OK. Est-ce que le son est meilleur du coup ou pas ? Non ? Il est mieux ? Non, voilà. Non. Bon, vous m'entendez quand même ou pas ? Très bien, oui. OK, ça marche. Bon. Alors, reprenons. Tac. Voilà, donc on a les deux discours un petit peu sur le CV. Des fois, on entend le CV sur une page, c'est le top. D'autres fois, on entend le CV sur deux pages, c'est le top. Donc, voilà, du coup, qui a raison ? Ça, c'est la grande question. Et alors, désolé, je ne vais pas vous donner une réponse formelle tout de suite. En fait, il y a pas mal d'études, du coup, qui ont quand même été faites sur le sujet. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et en fait, la taille du CV, il semble que ce ne soit pas si déterminant que ça. En fait, il est possible que ce soit une non-question, que ce ne soit pas une vraie question. En fait, d'un côté, on a des études qui nous disent que oui, c'est quand même bien de l'avoir un CV sur une page. Et d'un autre côté, on en a d'autres qui nous disent l'inverse. Deux pages. Alors, a priori, trois, quatre pages, ça commence à être trop. Voilà. Là, il y avait quand même un espèce de consensus là-dessus. Mais entre le une ou deux pages, on ne sait pas trop. En fait, il y a des études qui, quand on pose les questions à un lecteur, on leur demande qu'est-ce que vous préférez, ils ont tendance à dire une page. Par contre, quand on les observe, c'est-à-dire qu'on les met en situation de recrutement, et bien là, ça fluctue. Des fois, c'est une page, des fois, c'est deux pages. Donc, en fait, comment on interprète ce genre de résultat contradictoire ? Il y a deux manières de l'interpréter. Soit, la taille du CV a effectivement une incidence sur la décision de recrutement, mais dans certains contextes seulement. Ou dans un contexte, un CV sur une page marche, par exemple, dans un certain domaine d'activité ou à partir d'un certain âge, etc. Et dans un autre contexte, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est le premier sujet. Ou, autre hypothèse, c'est un critère qui n'a pas d'incidence, qui n'a pas vraiment d'influence. Je reviens juste sur l'âge parce que je l'ai mentionné. Une étude qui mentionnait le CV sur deux pages comme préférable le trouvait aussi préférable sur les CV de jeunes diplômés. C'est-à-dire qu'ils envoyaient des CV de jeunes diplômés sur une page ou sur deux pages. Préférence allait sur le deux pages. Bon. Voilà. Donc, du coup, moi, je m'en tiens plutôt à, quand on me demande est-ce que votre CV doit tenir sur une page ou sur deux pages, je suis plutôt en train de dire en fait, ça dépend. Et ça ne dépend pas de la taille du CV, en fait. Ça dépend de ce que vous avez à dire. parce qu'il y a quand même d'autres études qui nous disent quels sont des critères qui ont vraiment de l'importance. Et là, les critères, c'est plutôt que le CV répond aux besoins exprimés par l'entreprise. Donc, en fait, que notamment dans les expériences, dans la formation et dans la formation, il y a des contenus qui soient en écho avec les besoins de l'entreprise. Donc, c'est plutôt ça qu'on va essayer de construire sur un CV. On va construire le CV par rapport à ces… c'est un CV miroir de l'offre d'emploi au maximum, bien sûr. Et en fonction de la longueur du CV à ce moment-là, on se dit c'est la bonne longueur, en fait. C'est une page, deux pages. Ça, c'est, je pense, la bonne approche par rapport au CV, sachant qu'il y a quand même des contextes où je pense que la taille peut avoir une influence. Je pense notamment… Alors, il y a un univers un peu particulier, mais c'est celui, par exemple, des SS2I ou des ESN. On ne parle même plus de CV, où on parle de dossiers de compétences et où là, souvent, on a des dossiers de compétences qui font plus de deux pages, trois, quatre, cinq pages. Donc, de ce point de vue-là, là, il préfère avoir beaucoup de matière. Après, je ne sais pas si ça a une incidence sur le recrutement, mais je sais qu'il fonctionne plutôt comme ça. Donc, il est tout à fait possible que vous postuliez dans une ESN, vous envoyiez un CV sur une page et qu'après, il travaille avec vous pour le faire tenir sur plusieurs pages. Jérémy, une question pour rebondir sur ce que tu dis. si on n'est pas dans une réponse à une annonce pour se lier avec ce que tu disais au début, là, comment on sait si on le fait sur une page ou deux pages vu que tu es dans l'approche réseau ? En fait, tu vas faire le même travail. Tu vas essayer de comprendre les besoins de la même manière. Tout dépend de la source que tu as, en fait, quelle source d'information tu as pour comprendre les besoins. Ça peut être des conversations que tu as eues, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être des fiches métiers puis ta propre connaissance du métier au bout d'un moment, juste en se posant un peu avec une feuille de papier, on est capable de ressortir des choses. Donc, c'est là-dessus qu'on va… La source d'information, ce sera un peu… C'est encore fou. Non, ça ne t'a pas l'air… Je ne suis pas convaincue. Oui, c'est une évidence ce que tu dis. On est bien d'accord. Je ne suis pas sûre que… Il y a des tas de… Dans une entreprise, une approche réseau, tu peux rencontrer dix personnes différentes, tu vas avoir dix points de vue. Donc, je trouve que ça rend la chose un peu impalpable comme tu as tes grands classiques, on est d'accord, sur le contenu. Et après, il y a des tas d'autres choses. Il y a quelqu'un qui va trouver ça superflu et quelqu'un d'autre qui va trouver ça pertinent. Donc, je trouve que c'est difficile de savoir. Oui, c'est vrai. Alors là, déjà, on va essayer de se focaliser sur les décisionnaires dans ce cas-là qui décident parce que quelqu'un a question d'opinion mais qui ne décide pas. Désolé pour lui, mais on va le laisser de côté pour l'instant. Oui, tout à fait. Et après, on peut aussi un peu panacher. On n'est pas obligé de répondre que à X ou que à Y. Et après, on a le droit d'avoir son opinion en plus. Et dernier sujet, je ne sais pas si tu es capable de répondre dans ton CV en tout cas à tous les besoins exprimés par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se dire que le projet, c'est quelqu'un qui est autoritaire, etc. Et l'autre, c'est quelqu'un qui est concertatif. OK, moi, je suis plutôt concertatif donc je vais orienter là-dedans. Mais ça pourrait être intéressant de travailler sur un cas précis justement sur ces questions-là et puis d'essayer de voir ce que je crois que je refais un atelier justement sur le sujet précis de comment faire un CV qui répond aux besoins des entreprises et à un moment de venir avec un petit cas pratique comme ça, c'est super ça. Parce qu'on peut du coup essayer de bâtir un CV justement basé sur des situations un peu complexes comme celle-ci. OK. Mais vous savez, c'est comme dans la vente, quand on vend un logiciel dans une entreprise, quand on vend un produit au sein d'une organisation, par exemple, il y a plein de contraintes. Alors d'un côté, il y a les RH qui veulent telle partie, il y a la direction qui préfère telle partie, etc. Et du coup, on va essayer de répondre à ces différents besoins. Donc, en fait, typiquement dans un recrutement, il y a le DRH, il y a l'ERH à convaincre et il y a les parties opérationnelles. Généralement, c'est les deux. Et peut-être, peut-être le patron quand il intervient dans certaines thèmes. Et donc, ils n'ont pas le même regard, c'est sûr. Il y en a qui vont plus être attachés à la culture d'entreprise et d'autres, à la compétence technique pure. Et aussi, est-ce que c'est un bon collègue, est-ce qu'il va être sympa ? Il faut essayer, effectivement, il faut avoir ça en compte. Mais je pense qu'on peut quand même un peu panacher dans chaque situation. Alors, je vous mets juste un petit lien dans le chat sur un article où je fais l'étude des études sur les CV d'une ou deux pages pour ceux qui veulent un peu creuser le sujet. Alors, les CV par compétence. Ça, c'est un autre truc que j'aime bien parce que j'en entends souvent parler du CV par compétence. Vous êtes peut-être déjà tombé sur ce conseil. On vous l'a peut-être même déjà donné. Donc, l'idée du CV par compétence, on appelle ça un CV fonctionnel aussi des fois, c'est que plutôt que de présenter son CV sous la forme d'une succession d'expériences professionnelles en ordre antéchronologique, etc., on va le raconter plutôt, en fait, on va plutôt le lister ses compétences. Dire, je sais faire ceci, cela, etc., etc. Donc, un listing organisé en catégorie, sous-catégorie éventuellement. Et généralement, on donne ce conseil aux personnes, j'ai l'impression que ce conseil est donné aux personnes qui ont un parcours un peu compliqué à lire, soit en reconversion ou soit, on ne sait pas, il n'y a pas une direction très claire qui se dessine, ou aux personnes qui ont un long parcours. Et à un moment, on a 20, 30 ans d'expérience et là, au bout d'un moment, on est là, tiens, voilà la synthèse de tout ce que je sais faire et serre-toi là-dedans. Alors, ce conseil, moi, me chiffonne énormément parce qu'il y a un piège assez énorme derrière qui est qu'un listing de compétences ne suffira pas à convaincre. Ce n'est pas une liste de compétences qui va convaincre votre interlocuteur. Il est possible que votre interlocuteur soit déjà convaincu parce que vous aviez un certain poste ou vous avez un certain prestige ou on sait que vous êtes quelqu'un de crédible, par exemple. Et donc, à un moment, ou parce que vous êtes présenté par un intermédiaire, ce genre de choses. dans ce cas-là, avoir une synthèse de ce que la personne sait faire, de ce que vous savez faire à présenter, pourquoi pas ? C'est-à-dire que ça a quand même du sens, ce genre de conseil dans un contexte, mais envoyer des CV par compétence alors que votre interlocuteur ne vous connaît pas ou n'a pas de raison a priori de vous croire ou de savoir que vous êtes un gros cadeau dans votre domaine, là, c'est dangereux. Parce que juste un listing de compétences, en fait, une compétence, ce que je dis toujours, c'est que ça s'exprime dans un contexte. Voilà. Si je vous dis que moi, je sais faire de la gestion de projet, vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que je sais gérer un projet pour emmener ma famille en vacances ? Oui, ça, c'est un projet. Il y a différents interlocuteurs, il y a différentes étapes, c'est un projet. Est-ce que je sais gérer un projet dans une PME avec 5-6 intervenants ? Oui, ça, je sais faire. Est-ce que je sais gérer un projet de fabrication d'une centrale nucléaire sur 10 ans avec des contraintes de risque qui évoluent tous les 3 mois ? C'est autre chose. Et pourtant, c'est de la gestion du projet. Alors, avec des cas de caractéristiques un peu différentes. Mais du coup, ce qu'on va tendre à mettre dans un CV, il y aura d'autres éléments qui permettront de le lire, de comprendre que ce n'est pas juste de la gestion du projet avec des personnes, mais dans un environnement plus complexe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt se projeter sur les compétences quand elles sont exprimées au sein des expériences. Donc, il y a une étude de l'APEC qui a été réalisée à la fin de l'année dernière, donc fin 2020. Et du coup, là, dedans, les recruteurs expliquent que l'évaluation des compétences, pour eux, se fait en regardant le parcours du candidat. Et là, c'était 73%, donc c'était assez élevé des recruteurs. Et en second lieu lors des entretiens. Donc, avoir juste un listing de compétences, ça ne me dit pas qu'on est compétent, en fait. Si vous avez fait ça, quand, par exemple, je ne sais pas si vous... quand on voit des CV d'étudiants, par exemple, qui survalorisent une compétence dans la liste des compétences, on n'y croit pas. j'ai déjà vu des CV d'étudiants où là, on dit, OK, il a vu ça en cours, il a fait un petit projet dessus, très bien, je comprends parce que c'est... Mais du coup, je ne me dis pas que cette personne est compétente. Par contre, si elle me dit qu'elle a fait un projet et qu'elle me raconte ce projet, là, je suis capable de l'imaginer en contexte, etc. Et c'est là où je vais, du coup, être convaincu. Enfin, en tout cas, je vais me faire une image de cette compétence, raconter dans un contexte. Donc là, encore une fois, je reviens un peu toujours à la même séquence de CV, mais là, encore une fois, c'est dans l'expérience que se joue, dans la description d'expérience que se joue la majorité de la magie quand un recruteur décide de prendre quelqu'un ou pas, une bonne partie se fait parce qu'il a été convaincu par ce qui est écrit dans les expériences, parce que c'est crédible, parce qu'on raconte une histoire, parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a des chiffres qu'on peut donner, enfin, il y a plein de choses qui viennent autour. Donc, le CV par compétence, je ne dis pas que c'est un mythe absolu qu'il ne faut jamais le faire, mais je pense que ça se fait dans un contexte très particulier et donc, le contexte particulier étant quand votre interlocuteur vous fait confiance, a priori, et sait que vous êtes déjà compétent. Donc, quand on a quelqu'un qui a fait 10 ans chez Accenture et qui nous fait son petit récap de compétence, ok, là, je peux à peu près lui faire confiance parce que j'ai dans mon imaginaire en tout cas quelqu'un qui sait avoir du recul sur ces choses-là. Mais à part dans d'autres contextes plus particuliers, dans la majorité des contextes, en fait, ça se vérifie. et pour les personnes qui sont plutôt en reconversion ou qui ont un parcours qui est peut-être plus compliqué à expliquer, le risque du CV par compétence, c'est qu'on va avoir du mal aussi à lui faire confiance parce que si je ne comprends pas le parcours d'une personne, il y a quelque chose que je ne comprends pas donc ça me fait peur. Donc là, il faut mieux essayer, alors ce n'est pas toujours possible, mais de retravailler plutôt son storytelling, d'essayer de trouver une manière d'expliquer pourquoi j'ai suivi cette voie et très souvent, on trouve des explications. Et même quand il y a des reconversions, les reconversions, c'est un cas particulier parce que tout le monde comprend qu'à un moment, il peut y avoir un changement où j'avais envie de changer ou j'en avais marre de ce truc-là et là, je m'enlève là-dessus. Et dans ce cas-là, dans les reconversions, je pense que ceux qui sont en conversion le savent, c'est mettre en avant les fameuses compétences transférables ou qualités transférables, donc les qualités ou compétences qu'on avait utilisées dans l'ancien poste, dans l'ancien métier, mais qui sont toujours utiles pour le nouveau métier. Ce n'est pas forcément le plus facile, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a encore dans le monde. Voilà pour le CV par compétences. Allez, petite dernière, non, ce n'est pas la dernière, il y en a une dernière après. L'adaptation de son CV. Alors, ça, c'est un conseil que du coup, moi, je donne tout le temps. Il faut adapter son CV. Je ne suis pas le seul à le dire. La majorité des personnes qui accompagnent dans la recherche d'emploi disent ça aussi. Quand il y a une entreprise, on répond avec un CV qui est fait sur mesure ou adapté à l'entreprise. Seulement, j'ai l'impression qu'une manière d'interpréter ce conseil, c'est souvent, je vais changer le titre de mon CV pour qu'il colle à l'annonce. Je duplique mon CV, je fais une copie, je change le titre du CV. Éventuellement, je rajoute ou je modifie deux ou trois intitulés de compétences dans mon petit listing de compétences. Très bien. Et hop, c'est bon, mon CV est adapté aux besoins de l'entreprise. J'en vois. Évidemment, vous avez le droit de faire ça. Mais si vous le faites, si vous faites votre adaptation de CV de cette manière-là, il ne faut pas se méprendre et il ne faut pas se dire que c'est une adaptation. C'est juste un changement de titre. Et dans certains cas, c'est suffisant. Parce que souvent, il y a des CV qui sont des offres qui ressemblent énormément. Donc, ça ne sert à rien d'inventer le choix d'achat. Mais par contre, adapter son CV, ça veut dire être vraiment sûr que le contenu du CV correspond à l'attente de l'entreprise ou des différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc, en gros, à un moment, vous pouvez prendre un stabilo et imprimer votre CV et mettre en surlignée en jaune tout ce qui se retrouve dans l'annonce. et rayer tout ce qui ne se retrouve pas dans l'annonce. Là, je parle de telle compétence ou tel projet, ils n'en parlent pas du tout dans leur annonce. Donc, soit ils le veulent mais c'est implicite donc on le garde ou soit apparemment ils n'en ont pas besoin. Vraiment. Et donc, dans ce cas-là, on peut juste régler ce truc-là et mettre peut-être autre chose à la place. Quelque chose qui est encore une fois pertinent. Donc, c'est ça, adapter son CV, c'est vraiment faire ce travail-là. C'est voir dans chaque expérience, chaque contenu qu'est-ce qui est vraiment pertinent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire qu'ils n'ont pas voulu exprimer et vous vous dites allez, ça c'est un petit plus, je le mets. Évidemment, on est quand même intelligent, on a le droit d'imaginer des choses aussi. Mais des fois, il y a des choses qui sont complètement à côté et autant ne pas les mettre, ça va juste perturber le lecteur et l'éloigner en fait de la compréhension de votre parcours. Je crois que c'est jeudi prochain en fait que je fais un CV justement là-dessus sur l'adaptation du CV. Donc, je redonnerai le lien à la fin si vous voulez. Allez, le dernier conseil, le dernier petit mythe là que j'entends de plus en plus et c'est un de ceux qui m'échauffent le plus les oreilles, c'est il faut faire un CV pour les robots. Voilà, alors la petite histoire c'est celle-ci, c'est il y a tellement de candidats qui répondent à des offres d'emploi que les recruteurs ne peuvent pas se permettre de les traiter un à un manuellement. Alors, ils font appel à des robots. Les entreprises qui recrutent s'équipent donc de logiciels qui lisent automatiquement les CV et qui montrent aux recruteurs uniquement les candidats qu'ils ont jugés le plus pertinent grâce à leur petit algorithme. Voilà, ça c'est la petite histoire. Bon, voilà. Et donc, si on suit ce conseil, ça veut dire que quand on est candidat, on doit commencer à rédiger un CV en pensant à la machine. Qu'est-ce que la machine va penser de mon CV ? Qu'est-ce que l'algorithme va interpréter de mon CV ? Alors, dans ce cas-là, il faut qu'on commence à mettre les bons mots-clés. Alors, qu'est-ce que le recruteur ou qu'est-ce que la machine va taper ? Il faut mettre des synonymes parce qu'on ne sait pas ce qui a été configuré dans l'algorithme. Donc, on va rajouter plein de synonymes. Et puis, on va essayer de passer le filtre de l'algorithme. Il y a peut-être des outils en ligne, je sais, sur lesquels les CV moulinent et nous disent vous êtes bien référencés et tout ça. Voilà. Alors, ce sujet, c'est, alors, heureusement, c'est de la fabulation totale. Alors, je me permets de dire que c'est n'importe quoi. Alors, il y a une étude de 2015, donc ça commence à être un peu loin, mais en même temps, je ne pense pas que ça ait tant changé que ça. Il y a 3% des emplois pourvus aujourd'hui le sont suite à la consultation d'une CV tech. Donc, c'est-à-dire un recruteur qui va sur un moteur de recherche type Monster, etc., et qui tape des mots-clés et là, effectivement, il y a un algorithme qui trie les CV, les profils et qui met en avant certains profils et du coup, effectivement, là, ceux qui ont optimisé leur CV pour qu'ils correspondent à la requête ressortent en premier. Donc, ça, effectivement, mais bon, c'est 3%. Alors, peut-être que c'est passé à 4 ou 5, mais je ne suis même pas sûr. Voilà. Donc, il y a de ceux de cette chose-là. Après, 7% des entreprises sont équipées de logiciels de recrutement pour faire le tri dans les candidatures qu'ils reçoivent. Donc, c'est-à-dire que même dans les 15%, je vous parlais au début, qui sont recrutés par le biais d'une offre d'emploi où il y a les 21% des candidatures spontanées, seulement 7% des recrutements sont effectués, il y a un traitement qui est effectué sur un logiciel. Et encore, bien souvent, ces logiciels, il n'y a pas d'algorithme dedans, c'est juste une manière d'organiser, de traiter des tâches un peu automatiques comme l'envoi d'email, etc. Voilà, nous, du buzz qu'on recrute, les gens postulent sur une plateforme et on lit tous les CV un par un et c'est la grande majorité des situations. Autre chose à savoir, c'est qu'au niveau de la loi, c'est illégal, bien sûr, de s'en remettre à un algorithme pour décider d'un recrutement. Donc, il y a la CNIL, c'est en 2002, il y a la RGPD encore plus récemment. Une candidature ne saura être exclue sur le seul fondement de méthode et de technique automatisée d'aide au recrutement et doit faire l'objet d'une appréciation humaine. Alors, après, que ce soit respecté ou non, c'est une autre chose, mais voilà, un algorithme ne peut pas décider pour vous. En plus, les algorithmes se trompent. Là, il y avait Amazon, je crois, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont quand même pas la même législation, qui avait commencé à faire ça pour s'être prudents dans les entrepôts et en fait, ça pénalisait les femmes. Donc, ils sont chopés parce que c'est de la discrimination. Donc, voilà, il y a plein de biais par rapport à ça. Donc, même si c'est vrai qu'il y a quand même un usage des algorithmes, notamment par les CVTech, voilà, il y a encore beaucoup d'humains dans le processus et donc, on est loin d'un processus horrible tout automatisé où il faut se prendre la tête à rédiger un CV pour les robots. Alors, qu'à un moment, on se dise, je vais faire un CV que je vais déposer sur les CVTech et je vais l'optimiser avec des mots-clés, pourquoi pas ? Mais à un moment, si on se dit, il faut que tous mes CV que je fasse, ils soient optimisés à la fois pour les robots, pour les êtres humains et que ce n'est plus possible en fait. En fait, on devient des... C'est illisible pour les humains du coup parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des articles positionnés en première requête sur Google, ils sont écrits pour Google, ils ne sont pas écrits pour les humains et ça se voit. et c'est illisible. donc voilà, juste là sur les robots, il faut complètement se détendre sur le sujet, ce n'est vraiment pas un problème. Voilà, alors juste, je me rends compte, ça fait 40 minutes que je parle là. Il me reste deux petits sujets juste pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est... Alors, c'est mauvais, je parle de mauvais, c'est pour ça que je m'entre parenthèses parce que des fois, ils sont bons mais dans certains contextes. Des fois, il y a une complexité qui n'est pas révélée derrière le conseil et c'est bien de la creuser. Mais du coup, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui font que ces mauvais conseils existent et alors, je ne les connais pas tous mais j'en imagine certains. Souvent, il y a des conseils de bon sens, enfin, on regarde des conseils de bon sens, par exemple, le CV sur une page, plutôt du bon sens, oui, c'est plus rapide à lire et les gens du recruteur sont pressés un peu comme tout le monde donc oui, plutôt sur une page. Logiquement, ça a l'air logique. Mais bon, ce n'est pas parce que c'est logique que c'est vrai, que ça se passe dans la réalité. Donc, évidemment, là, le meilleur moyen, c'est de confronter ce bon sens à soit la réalité. Donc, est-ce que moi, j'encore des CV de page, est-ce que ça passe ou pas ? Et bien sûr, c'est voir les enquêtes, les études qui existent sur le sujet, vous n'allez pas faire ça, bien sûr. Mais c'est de se rendre compte aussi qu'il y a de la littérature scientifique sur le sujet et donc, on peut aussi essayer de voir comment dépasser juste ses intuitions. Certaines sont très, les intuitions sont encore pas très bonnes, mais des fois, non. Deuxième facteur qui me semble déterminant pour la diffusion notamment de ces conseils, c'est l'écosystème du web. Voilà, je vois plein d'articles de publications, de magazines en ligne, etc., qui répètent des conseils. Voilà, ils ont vu ça dans un article, ils leur ont copié, ils leur formulent, sans forcément de poser la question de savoir si c'est vrai, si c'est valide ou non. Donc, évidemment, toutes les publications sont en compétition plus ou moins entre elles, les équipes ont de moins en moins de temps pour faire la recherche. Voilà, par exemple, moi, mon CV sur une ou deux pages, j'ai dû passer deux semaines à le faire, à l'écrire, surtout à faire de la recherche, en fait, à lire les articles, à essayer de les comprendre parce que c'est vraiment pas simple des fois. Et voilà, qui peut se permettre aujourd'hui de prendre autant de temps pour faire ce travail-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Do YouBuzz qui fait ça bien et tout ça, il y en a d'autres aussi. mais c'est plutôt rare. On va dire que ce n'est pas un écosystème qui permet, qui favorise ça. Petit facteur aussi, j'ai l'impression que dans le domaine peut-être RH ou peut-être recrutement, peut-être des fois on s'ennuie un peu ou on aime bien se faire peur et du coup, c'est pour ça le conseil sur les algorithmes. Moi, c'est... Voilà. Bon, peut-être que là, il y a un petit truc nouveau. Bon, on va essayer de donner un conseil utile parce qu'on a l'impression qu'il y a une tendance et en fait, si on regarde les chiffres, peut-être que c'est nouveau et qu'il y a des enfants, ça n'existait pas, mais c'est encore complètement anecdotique. Donc, donner ce conseil, c'est aussi problématique parce que derrière, il y a des gens qui le prennent en compte et qui se torturent le cerveau pour écrire un bon CV. Alors, un autre facteur aussi, c'est que les conseillers emploi ne sont pas forcément formés sur les questions de techniques de recherche d'emploi. Voilà. Donc, ils sont souvent formés sur tout ce qui est bilan de compétences, tout ce qui est une très bonne connaissance de l'écosystème. Ça dépend des uns et des autres, mais de l'écosystème local, des aides, des formations, etc. Donc, là, ça dépendra vraiment des individus avec qui vous tomberez. Il y en a qui se forment tout seuls, qui se posent des questions, qui discutent avec leurs collègues et qui apprennent aussi au fur et à mesure d'accompagner des gens. Et voilà, il y en a d'autres qui suivent les conseils, qui se disent, il y a des gens qui ont fait le boulot de recherche et donc là, j'ai juste à appliquer les conseils. Sauf qu'on a vu, le travail de conseil n'est pas toujours très bien fait. Et enfin, le dernier biais aussi, c'est les recruteurs eux-mêmes ont leur propre biais, bien sûr, évidemment. Donc, je prenais l'exemple des études sur CV une ou deux pages. Ils ont tendance à dire qu'ils préfèrent un CV sur une page, mais en fait, si on les observe, dans la réalité, parfois, même ceux qui disent qu'ils préfèrent un CV une page ont tendance à favoriser des CV qui sont sur deux pages. Bon, on est tous comme ça aussi, on pense préférer quelque chose et puis en fait, on préfère autre chose. Voilà, par rapport aux petits conseils qu'on peut trouver un peu partout, premier point de vigilance pour moi, c'est se méfier du bon sens. Des fois, c'est une bonne intuition, mais des fois non. pourquoi pas le bon sens, mais garder une attitude critique, évidemment. Deuxième petit point de vigilance, les généralités. Voilà. Dès qu'on dit dans l'absolu, ça, c'est vrai. Et voilà, quand je vous dis, dans certains contextes, le CV sur une page est peut-être plus efficace, le CV sur deux pages, dans d'autres, peut-être aussi, mais d'une manière générale, il n'y a pas de consensus qui se dégage. Donc voilà, dès qu'on a quelqu'un qui nous assène une généralité, ça, c'est un conseil qu'on peut appliquer dans la vie, je crois aussi, mais ça, voilà, il faut quand même un petit peu s'en méfier et peut-être dans ce cas-là, essayer de comprendre d'où vient cette certitude. Est-ce que c'est basé justement sur, bah oui, j'ai regardé plein d'enquêtes, plein d'études et donc la majorité des situations, ça semble être le cas ou pas en fait. Alors, il faut aussi bien comprendre que des fois, il y a par exemple des conseillers emploi qui travaillent des fois dans un domaine très particulier et qui le connaissent très bien et qui ont eu le temps de développer une très bonne expertise et là, ils pourront vous dire, là, c'est quasiment sûr parce qu'il y a une relation de confiance qui s'installe avec eux. Et évidemment, alors là, par contre, je fais un conseil dans l'absolu, donc une généralité totale, je me contredis moi-même, mais c'est que si en gros un conseil n'a pas l'air de fonctionner dans la vraie vie, on vous dit, là, il faut absolument que vous fassiez un CV en racontant des histoires dans vos expériences, ce que j'ai tendance à dire et que ça ne marche pas, eh bien, gardez la réalité comme vérification ultime et voilà, donc tout conseil qui ne s'applique pas, c'est peut-être que vous avez raison par rapport à l'expert en fait, tout simplement parce que vous avez un contexte très particulier où il y a une autre manière, il y a un autre facteur qui rentre en jeu que vous n'avez peut-être pas identifié mais qui fait que ça marche bien, en gros, le but d'un CV, c'est de vous envoyer en entretien dans des bonnes conditions, voilà, donc si ça marche, voilà, vous n'avez même pas besoin de participer à ce webinaire et vous avez juste besoin de continuer d'envoyer des CV, vous êtes déjà sur la bonne piste même si vous n'appliquez aucun des conseils que j'ai donnés là, donc des non-conseils que j'ai donnés là. Voilà, donc dans ce cas-là, il ne faut rien changer. Alors, voilà, ça a pris quand même 50 minutes, donc je suis bavard ou j'avais écrit beaucoup de textes, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? C'est peut-être beaucoup d'un coup à très... Jérémie, moi j'avais une question, quand au début tu disais qu'il y avait combien de pourcents ? 15% des recrutements qui étaient par annonce, tu incluais LinkedIn dedans ? Alors, moi, je ne sais pas, c'est une étude de la Darès. Alors, les offres LinkedIn, oui, c'est des offres. Oui, c'est des offres d'emploi. Je ne vais pas regarder la méthodologie en détail, mais c'est des offres d'emploi. Après, LinkedIn a aussi une partie moteur de recherche. Oui. Mais ça, c'est des... En fait, tous les sites d'emploi fonctionnent comme ça. Il y a une partie moteur de recherche, CVT, une partie annonce. Donc, je suppose, mais bon, je ne pense pas que ce soit écrit dans le protocole d'études. Oui, parce que comme tu dis, LinkedIn va aspirer des trucs sur des choses gratuites, par exemple. Alors, Indeed a fait ça. LinkedIn aussi ? LinkedIn, sur des offres d'emploi, sur des profils ? Sur des offres qui vont se trouver ailleurs et c'est justement pour ça qu'il faut se méfier parce que quelquefois, tu as l'impression de candidater via LinkedIn et en fait, ça n'arrive pas chez le recruteur. Tu vois ? Ils ont été l'aspirés ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Indeed fait ça aussi, c'est très désagréable. À Noël, le dernier recrutement qu'on a fait, il y avait des gens qui postulaient, on n'était même pas courants. On se rend compte six mois après, les gens ne sont pas contents et désolé. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Peut-être déjà, soit sur le sujet, soit après, allons-y, sur n'importe quel sujet. Du coup, j'ai une question, Célise. Oui ? Je veux savoir, pour une personne qui veut changer de métier, du coup, comment dire, qui est en reconversion professionnelle, pardon, qu'est-ce que tu conseilles comme CV à pas un CV par compétence ? Alors, là, il faut déjà voir, je pense que c'est souvent au cas par cas, déjà, mais parce que là, je peux te dire une généralité, mais qui ne va pas forcément s'appliquer. Idéalement, tu as une expérience récente dans ce... Enfin, je pense que c'est la priorité, c'est d'avoir une expérience dans ce domaine-là, soit sous forme de stage, soit sous forme de... Enfin, généralement, ce sera plutôt des stages. Est-ce que tu as ça ou pas déjà ? Oui, c'est bénévolat. En bénévolat, ok. Oui. Et bien, ça va... Après, il faut voir si c'est suffisamment long, etc., sur un temps plein pendant six mois. Là, ça commence à avoir du sens. Si c'est pendant un temps partiel pendant 15 jours, ce sera plus dur. Enfin, déjà, voir, c'est la crédibilité de cette expérience-là. Et si ce n'est pas assez, continue de la construire, cette crédibilité. Et après, en fait, de voir ce qui est nécessaire dans ce nouveau métier que tu vises et de... d'étudier le besoin. Donc, ça, c'est ce qu'on voit jeudi prochain. Enfin, je fais un atelier jeudi prochain là-dessus, donc sur l'étude du besoin de l'entreprise. Et après, voir dans tes expériences passées ce que tu peux mettre en avant qui correspond à ces besoins. D'accord. Du coup, il faut le mettre par tâche ou... Alors, j'aurais tendance à dire par expérience. D'accord. Lister les précédentes expériences et dans chacune des expériences essayer d'identifier des choses qui répondent à ça. Ce qui n'est pas toujours possible. C'est pour ça qu'il faut voir au cas par cas. Des fois, il y a peut-être une expérience de trois ans où il n'y a absolument rien qui correspond. Et donc, qu'est-ce que tu fais de cette expérience ? Est-ce que tu la caches ? Est-ce que tu la mets ailleurs ? Est-ce que tu mets quand même juste une description rapide pour montrer que tu n'as pas de troubles dans le CV ? Enfin, il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu à ce moment-là. D'accord. Jérémy ? Oui. Oui, c'est Mireille. J'avais une question. Est-ce qu'il faut forcément reprendre le titre de l'annonce ou bien de l'offre d'emploi ? Je m'explique. Sur un poste, par exemple, de responsable administratif et financier. En général, c'est les métiers de la finance, de la comptabilité, les compétences qu'on recherche pour ce genre de poste-là. Mais si dans les expériences, justement, tu n'as pas eu à occuper cette fonction, mais que tu as les compétences parce que tu as les responsabilités, la finance, le contrôle de gestion et que dans ton parcours, justement, tu souhaites évoluer vers ce type de poste. Mais tu n'as pas le titre dans ton expérience. Est-ce que tu peux quand même faire un CV en reprenant l'aspiration ? Tu vois ce que je veux dire ? je comprends. Tout à fait. Tu as peur de passer pour un peu prétentieuse aux yeux du recruteur. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas marqué dans ton… Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de souci si tu sens… En fait, c'est souvent quand même admis que c'est le poste visé dans le titre du CV. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même… La norme, elle est quand même plutôt là-dessus. Donc, moi, je n'aurais pas trop peur. Ça montre aussi une capacité de se projeter. Ça montre aussi de ne pas rester sur ses acquis. Et à l'inverse, dis-toi, si tu te projettes… Enfin, si tu mets… Enfin, je ne sais pas. C'est quoi les postes que tu as fait récemment ? J'ai fait du contrôle de gestion. J'ai fait de la trésorerie. Ils ont accès des marchés de la trésorerie. Les responsables groupent de la trésorerie. Donc, si tu mets contrôle de gestion en postulant une offre de RAF, bon, ils vont dire non, c'est vrai pas. Par contre, c'est intéressant. Il va falloir un moment peut-être expliquer cette chose-là que l'interlocuteur en fasse se rende compte que tu n'as jamais occupé ce poste, mais qu'en fait, tu as tous les petits bouts. Voilà. C'est ça qu'il faut rassurer un peu là-dessus. OK. OK, OK. Donc là, c'est dans la lettre de motivation, c'est dans ton texte de description un petit peu aussi où tu peux, pareil, reparler de tout ça. Oui. et aussi, c'est comment en faire un atout, c'est-à-dire que peut-être que tu as des responsables administratifs qui vont directement commencer à ce poste-là et que toi, vu que tu as vu différents métiers un tout petit peu périphériques, tu as une bonne connaissance de tous les autres. Donc, quand tu travailles avec d'autres personnes, je ne sais pas, le contrôle de gestion, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la rigueur, c'est du pilotage financier, c'est des choses comme ça. Tel autre métier, c'était plutôt telle autre qualité que tu as développé, etc. et donc, tu fais le package de tout ça, c'est super. D'accord. Je ne sais pas, c'est une idée. Oui, je vois, je vois. Pour raconter un peu ton parcours. Ok. Très bien. Et j'avais une autre observation par rapport à l'atelier sur le storytelling, là. Oui. C'est vrai qu'on a reçu le PowerPoint et moi, j'ai mis deux semaines, particulièrement, à essayer de refaire mon CV. D'accord. Alors ça, tu parles d'un atelier qu'on a fait il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines. Et franchement, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Je ne sais pas s'il y a un autre atelier sur le sujet, mais on a des outils. Mais forcément, comme on est un peu livré à soi-même, on ne sait pas le rendu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais je suis d'accord. Je ne sais pas s'il peut y avoir un suivi par rapport à ça ou c'est… Alors, ce qu'on va faire, moi, ça me permet d'enchaîner avec ma prochaine dernière slide qui est merci, mais… Alors, déjà, merci d'être là. Et non, c'est juste pour dire qu'il y a deux prochains ateliers. Il y en a jeudi prochain, c'est faire un CV adapté aux besoins des entreprises. Donc, je l'ai déjà fait celui-là il y a peut-être un mois, un mois et demi. Et celui d'après, c'est rejoindre un groupe d'entraide mastermind pour accélérer sa recherche d'emploi. Donc, ça, l'idée de ce… Certains d'entre vous connaissent le principe du mastermind, mais c'est de se réunir régulièrement avec un groupe de deux, trois, quatre, cinq personnes, toujours les mêmes, pour faire un état d'avancement et se challenger un petit peu les uns les autres. Et je pense que quand je vais, quand à l'issue de cet atelier-là, on va… Moi, je vais monter un Slack ou un truc comme ça pour qu'on puisse se connecter dessus et puis commencer à pouvoir échanger un peu plus. D'accord. OK. Donc, je pense que ce serait intéressant de participer à cet atelier. Alors après, c'est le mastermind vous intéresse, mais du coup, c'est là que je vais envoyer les liens pour rejoindre ce petit groupe et qui du coup permettra aussi de se dire, tiens, là, on est trois, quatre à avoir envie de se faire un petit atelier sur un débrief du CV storytelling et puis là, on pourra faire quelque chose. Donc, c'est en 15 jours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour. J'ai juste deux questions. Par contre, l'autre, je l'ai posé en ligne. C'est par rapport à l'âge parce que souvent, on me dit que l'âge est à éviter sur un CV. La deuxième question, ça me concerne personnellement, c'est par rapport donc au diplôme. C'est-à-dire quelqu'un qui a un doctorat, à quel moment donc il faudra le mettre sur un CV parce que souvent, on me dit aussi que ça peut vous mettre en salle tour aussi. Là, je n'ai pas d'études particulières sur le sujet donc c'est que mon impression, mon intuition. Le recruteur essaie de faire le calcul lui-même donc c'est lui donner du boulot en plus. Pourquoi l'âge c'est un problème pourquoi de ton point de vue ? En fait, j'ai discuté avec un recruteur et puis il me disait que l'âge par exemple du côté surtout des femmes ça pourrait être discriminatoire. Par rapport au fait d'avoir des enfants et tout ça ? Effectivement. Après, ça se voit, on voit la date de diplôme. Je ne sais pas, là, moi, c'est... Oui, il y a des gens qui prennent des décisions basées là-dessus et c'est dommage et du coup, autant ne pas pousser avec eux. C'est juste mon opinion. Après, on arrive toujours à réinterpréter à la lecture. C'est pareil quand on commence à avoir un certain âge quand on arrive dans les 50-55, ça commence à être un peu plus compliqué mais en fait, cacher son âge ne va pas non plus aider là-dessus. en fait. du coup, voilà. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut faire avec ce qu'on a et des fois, on a un critère biographique qui statistiquement fait qu'on met plus de temps à trouver un boulot. C'est comme ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop y déroger et c'est avec nous et puis après, c'est peut-être voir comment on peut essayer de trouver des entreprises que ça ne dérange pas. enfin, ça ne dérange pas. Qui sont suffisamment sensés pour que ce ne soit pas dérangeant plutôt. Voilà. En tout cas, sur l'âge. Après, sur le diplôme, doctorat, ben oui, doctorat, c'est bien et pas bien. Des fois, un doctorat, ça permet d'avoir des sites. Le doctorat est terminé du coup ? Oui. Oui, d'accord. Ça dépend des entreprises. Je pense que ça dépend des entreprises. Il y en a qui vont trouver ça super et voilà. Nous, chez nous, je pense qu'on trouverait ça super. Après, dans d'autres boîtes qui ont des critères, des grilles et tout ça. Donc là, j'aurais tendance à dire c'est un peu à voir au cas par cas et à confronter un peu à la réalité, entre guillemets. C'est-à-dire, si tu postules en mettant ton doctorat et tu sens que c'est un frein d'une manière ou d'une autre, on va peut-être l'enlever mais j'aurais tendance à le garder. En fait, il vaut mieux aller vers les entreprises qui vont utiliser tes points forts plutôt que de ceux qui vont en avoir peur. je pense qu'il faut jouer avec ce qu'on a et on finit toujours par trouver un truc et justement, c'est quelque chose qui nous correspond. Donc, c'est mieux. Je vous remets juste le lien quand même vers le... Je me rends compte que je n'en ai pas parlé vers les inscriptions pour les prochains ateliers si vous ne l'avez pas. Donc, voilà. C'est dans le chat. Si vous voulez vous inscrire. Alors, question. La liste des expériences... Alors, remarque. La liste des expériences permet de deviner... Oui, voilà, c'est ça exactement. Permet de deviner l'âge. Peut-on intégrer quelques exemples d'expériences au retour chiffré lieu emblématique pour des événements ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question totalement, Céline. Je ne sais pas si... Céline est située... Céline est là et que tu as un micro qui fonctionne... Oui, je suis là. Oui, c'est d'illustrer, en fait, des illustrations d'expériences parce que... Gestion de projet ou... Les grands termes génériques qu'on peut mettre traditionnellement dans nos CV, est-ce que de mettre des petits exemples à côté des projets, des non-projets, des retours chiffrés sur les chiffres d'affaires faits, si c'est des objectifs commerciaux, par exemple, ou si c'est des scores MPS, si c'est en com'. Voilà. Est-ce que ça, c'est un plus pour le recruteur qui permet de concrétiser l'expérience ? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par illustrer. Est-ce que c'est illustrer graphiquement ou non ? C'est juste illustrer avec des exemples concrets. C'est ça que tu dis ? Non, non, illustrer avec un exemple concret. Oui, voilà. Oui, oui. Non, mais c'est ça qu'il faut faire pour être clair. Il faut le faire au sein de tes expériences. Tu racontes une expérience et tu parles de quelques projets que tu as faits qui essayent de balayer l'ensemble de ton expérience et d'être en miroir de ce que cherche l'entreprise. Et donc, si tu as des chiffres, c'est bien. C'est-à-dire que les chiffres, ça permet de faire deux choses. Non, ça permet de faire plein de choses. Mais déjà, ça permet de comprendre la complexité des choses sur lesquelles vous avez bossé, l'ampleur des projets. J'ai travaillé avec trois personnes, ce n'est pas pareil qu'avec 50. On n'a pas du tout le même imaginaire qui se développe quand il est deux choses. Et si on a des résultats, ça permet de les chiffrer. Les chiffres permettent de pouvoir en avoir une idée certaine. Sachant qu'un résultat n'est pas systématiquement chiffré. Il faut faire la distinction quand même entre chiffre et résultat. On peut avoir un résultat non chiffré parce que des fois, ce n'est pas facile d'avoir des chiffres. Mais si tu as des augmentations de NPS ou de chiffre d'affaires et des choses comme ça, c'est super. D'une manière générale, si on arrive à prouver que notre action a une conséquence en termes d'argent, soit en économie, soit en augmentation de chiffre d'affaires, c'est parfait, c'est super. Et souvent, dans les entreprises, les gens servent à l'un ou à l'autre. Donc, pas tout le temps. Donc, si on est capable de mesurer tout ce qui s'est passé dans l'entreprise, on doit pouvoir à un moment donner une fourchette de mon action, etc. Ce qui est très souvent compliqué. qui est armé. Ça répond à peu près ou ? Oui, oui, je ne sais pas. D'accord. Mais voilà, c'est tout à fait. J'ai une deuxième question, du coup, j'enchaîne. Les questions viennent en couple, généralement. Elle donne des conseils à nous donner pour un CV interne. CV interne. Alors là, bonne question. Je ne l'ai pas souvent, celle-là. Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est un peu les mêmes mécaniques. Est-ce que tu vois des différences, toi, de ton point de vue ? Est-ce que tu connais la culture d'entreprise, tu connais le poste, tu connais les décisionnaires, c'est une meilleure connaissance ? Oui. Après, c'est sur la longueur du CV qu'on peut se permettre de rentrer un peu plus en détail dans l'émission. Parce que, en tant que CV, interne, la culture d'entreprise est connue, les projets sont connus. Oui, ou même des fois de rentrer moins dans le détail s'ils sont connus, en fait. C'est peut-être ça aussi. Oui, mais juste un mot, un hashtag. Oui. Oui, Bonne question. Je ne sais pas trop, honnêtement. Oui. Je pense que, en fait, c'est là, les mécaniques dont je parle, c'est assez psychologique comme mécanique. Donc, du coup, c'est quand on cite des résultats, quand on donne des chiffres, etc. c'est des choses que le lecteur interprète. Et on a un peu tous le même système d'exploitation, même si des fois ils sont différents. Mais ces logiques-là, quand même, sont généralement assez souvent les mêmes. Donc, j'aurais tendance à reprendre un peu les mêmes recettes. Mais il y a peut-être effectivement des petites spécificités. Et après, tu as peut-être l'occasion de poser la question aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous recherchez exactement, c'est quoi le… Il y a peut-être aussi moyen de, entre guillemets, jouer du réseau aussi là-dessus. Pas en mode piston, mais en mode j'essaye de comprendre quel est le besoin précis et qu'est-ce que moi, venant de tel service, je peux apporter. Ok, merci. Voilà, donc je ne suis pas hyper utile là pour te répondre. Jérémie, est-ce que tu peux nous parler du mastermind le jeudi 25 ? Venez jeudi 25. Non, en fait, c'est un… Le principe du mastermind, c'est de constituer un groupe de 3-4 personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc, avoir, en recherche de l'emploi. Après, c'est intéressant d'avoir des choses un peu similaires, mais pas trop non plus parce que d'avoir un groupe qui a quand même une certaine homogénéité, mais des petites différences quand même, c'est quand même super. Et du coup, de se réunir toutes les semaines et notamment, alors moi, je vous propose un protocole qui est qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière et qui était chouette, qu'est-ce que j'ai fait, donc en gros, les succès de la semaine. Donc, ça permet de se motiver pour avancer, quels sont les sujets sur lesquels je suis un peu en difficulté. Je n'arrive pas à me bouger sur tel truc ou là, j'ai un CV che patauge ou j'ai un rendez-vous et je l'ai foiré, enfin, je ne sais pas quoi. Voilà, le poser un peu sur la table. Et puis, c'est quoi mes actions pour la semaine à venir ? Voilà ce que je compte faire. Donc, en gros, c'est vraiment un espèce de groupe d'entraide avec un format un peu très spécifique. Et éventuellement, si vous avez le temps, si vous êtes efficace, je vous recommande dans ce genre de format, c'est de passer une demi-heure sur une problématique spécifique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est là, tiens, moi aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on tape sur mon CV ou qu'on fasse une simulation de recrutement parce que j'en ai un cette semaine et j'aimerais bien être un peu chaud. Et dans ce cas-là, les autres vont passer une demi-heure avec toi pour t'aider sur ce sujet-là. Et c'est vraiment, moi, je le fais, alors pas en recherche d'emploi du coup, mais plutôt par rapport à mon métier et tout ça et c'est vraiment super intéressant en fait parce qu'on a vraiment un groupe qui se constitue, qui finit par se connaître au fil du temps et donc, c'est de l'entraide, c'est du soutien, c'est aussi de la motivation. On se fait, voilà, ça permet de se motiver. Je leur ai promis que j'allais faire, je leur ai dit que j'allais le faire donc il faut que je le fasse et des fois, c'est le petit coup de pouce qui permet de vraiment faire ce qu'on avait promis. Il y a un peu le côté redevabilité envers les autres qui est souvent important quand on doit faire des trucs. Je ne sais pas si à répondre à tes questions ou si tu vois un peu plus clair. Oui, merci. Bon, écoutez, on a un peu dépassé donc merci pour ceux qui sont restés. Je vais vous envoyer un petit mail, je crois, pour prendre des infos pour savoir si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à parler de ces petits ateliers autour de vous vu que ça nous permet de faire parler un peu de ce qu'on fait et c'est gratuit pour tout le monde. Qu'on soit chez Dolubus, pas chez Dolubus, c'est open. Voilà, bonne fin de semaine à vous et puis peut-être à la semaine prochaine pour l'atelier sur comment adapter son CV aux besoins des entreprises. Merci Jérémy. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.